YouTube supprime la chaîne de Antoine Daniel pour une raison, vous n'êtes pas prêts. Quand il y a des gros problèmes, YouTube ferme les yeux et en kikine pour des raisons hallucinantes. Et quand il y a vraiment, vraiment des gros problèmes, YouTube se ferme les yeux, il n'y a aucun souci. C'est à ni rien comprendre. YouTube n'arrive même pas à respecter ses propres guidelines et ses propres règles. Il y a vraiment un problème. Vraiment. Attention, please. Alors d'abord, écoutez la raison de suppression de chaîne qui a été rapportée par Fat Giornos sur la chaîne VOD d'Antoine Daniel. Bonsoir, 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 bienvenue sur ce live du mercredi 14 juin 2023. Il est 20h04, je n'ai plus de chaîne de VOD pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, on est sur le coup, bien sûr. Oui, j'ai reçu un mail de YouTube qui me disait, votre chaîne de VOD est supprimée pour infraction aux règles de YouTube. Du coup, je me dis, merde, j'ai dû mettre trop de trucs où il y a des musiques qui ne m'appartiennent pas, des trucs comme ça. Non, j'ai été banni pour usurpation d'identité, messieurs dames. C'est-à-dire que j'usurte ma propre identité sur cette chaîne YouTube. Ils l'ont fait sans avertissement, me disant, pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien de vous ? Est-ce que c'est bien vous ? Même si vous êtes complètement certifié sur YouTube, machin, tout ça. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je n'ai pas compris. En plus, c'est vraiment débile parce que c'est vraiment la seule chaîne où il n'y a que moi dessus. Sur la chaîne de Best-of, tu as les monteurs qui font aussi les miniatures, machin et tout. La chaîne de VOD, je fais tout, tout seul. Upload, titres, miniatures, descriptions, tags, machin, tout. Je fais tout, tout seul. C'est la seule chaîne où c'est vraiment 100% moi. Et du coup, c'est la seule qui se fait ban pour usurpation d'identité. Très étrange tout de même. Très, très étrange. Mais bon, je pense que normalement, au bout d'un moment, ils vont comprendre que c'est des gros débiles et que les choses vont redevenir normales, on va dire. Ils vont faire apparaître la chaîne avec les plus de 1100 vidéos qu'il y a dessus. J'espère en tout cas. J'aimerais très plaisir. Mais bon, ce n'est pas non plus la fin du monde. Et c'est là que tu te dis, YouTube, vous avez quand même un sacré problème. À quel moment tu te dis, il y a usurpation d'identité, on va peut-être se renseigner, comprendre un peu plus le contexte, voir s'il y a quelque chose. Non, c'est... On supprime. À côté, il y a plein de vidéos. Il y a plein de chaînes YouTube qui ré-uploadent des vidéos d'Antoine Daniel, le joueur du grenier, de plein de monde à gauche, à droite, qui ne sont absolument pas inquiétés. Mais par contre, les chaînes officielles qui t'appartiennent, tu te dis, mais tous les matins, tu te réveilles en ouvrant ta boîte, ta messagerie, tu dis, qu'est-ce que je vais encore trouver ? Qu'est-ce que YouTube va encore m'envoyer ? D'anxiogène, de démoralisant, d'énervant, de complètement hallucinant. Qu'est-ce qu'ils vont encore t'inventer pour t'enquiquiner au maximum pour des broutilles ? Parce que dans la très, très grosse majorité des cas, c'est jamais justifié, c'est jamais réglo, c'est toujours des emmerdements maximum. On l'a vu récemment, la chaîne de Greg Toussaint a été supprimée, la chaîne de Papacito a été supprimée. Moi, je me suis mangé deux strikes sur trois. Il y a des dizaines d'autres strikes qui ont été refusés par YouTube, grand, 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 incroyable. J'ai eu deux vidéos qui ont sauté pour raison de droit d'auteur, alors qu'il n'y a aucun problème de droit d'auteur dessus, parce qu'on est dans le droit de la citation, dans le droit à la parodie, au pastiche, au débat. C'est au doigt mouillé. Ah, ta vidéo, elle n'a aucun problème, mardi. Ah, ta vidéo, elle a un problème, on la supprime. Et surtout, aucune discussion, aucune discussion n'est possible. Moi, ça m'est arrivé, quand j'ai la deuxième vidéo qui a sauté, là, récemment. Tiens, ConsultPazen aussi a reçu un strike récemment pour droit d'auteur, parce qu'il a mis un extrait du mec qui fait du vélo, là, qui s'est pris de la tête avec un taxi. Pourquoi ? À quel moment YouTube valide ce genre de demande ? C'est juste honteux, ce genre de demande. Moi, j'ai une autre vidéo qui a sauté. Du coup, je les contacte par écrit. Et le problème, c'est que tu te manges un espèce de mur dégueulasse où ils te ramènent tout à la FAQ. En gros, je leur dis, voilà, ma vidéo a été supprimée. Vous dites qu'il y a un problème à ce timecode. J'ai regardé ce timecode. Il n'y a rien. Il n'y a strictement rien qui enfreint la vie privée. Même en cherchant, il n'y a rien qui se rapporte de près ou de loin à même un élément qui pourrait faire penser à un élément de vie privée. Le gars me répond dans le chat. Veuillez vous référer à ces guidelines-là dans ce lien. Vous comprendrez comment marche le droit à la vie privée. Je sais comment marche. Je l'ai déjà lu, ce truc. Je vous dis que dans ma vidéo, il n'y a rien à ce timecode. Il n'y a rien. Il me dit que cela ne se reproduise pas. Veuillez vous référer aux guidelines. Mais je les connais, tes guidelines. Regarde la vidéo. Il n'y a rien à ce timecode. Nous sommes désolés pour ce contre-temps. Nous comprenons votre énervement. Voici le lien vers le guideline pour que cela ne se reproduise pas ou pour que vous compreniez où est le problème. Tu sais, tu as envie de prendre le mur. Tu sais, ce n'est pas possible. Le dialogue de sourds et d'une... C'est tellement énervant. C'est un truc de fou. C'est tellement, tellement énervant. C'est un truc de fou. Alors, YouTube, ça, ce n'est pas ma bite. C'est mon genou. Je suis juste en caleçon. C'est tout, OK ? Calmez-vous sur la vidéo, s'il vous plaît. Tu discutes avec eux, c'est hallucinant. En plus, il va de bonne foi, je fais écouter. Dites-moi... Bonne foi, je vois là, je suis de bonne foi. Dites-moi, quel timecode précis ? Il y a un problème. Je floute, je le coupe, je l'enlève. Il n'y a aucun souci. Mais dites-moi le timecode précis. Ils ne te disent jamais où est le problème. Comment tu veux régler la situation ? Et du coup, j'avais fait un message sur l'onglet communauté, je vais vous le lire, que j'avais tweeté. J'ai dit non, mais ce sketch, tweet team YouTube, YouTube créateur et Justin Rist, qui est la nouvelle patronne du YouTube francophone. Je subis depuis plusieurs mois des abus de signalement répétitif toujours par le même vidéaste qui cherche à faire taire toute critique et tout débat. Les vidéos en question n'enfreignent strictement aucune loi au guideline. Ils mitraillent littéralement ma chaîne de signalement de masse abusif avec sa communauté. Merci de m'expliquer à quel timecode précis la vidéo est problématique. Parce qu'en toute bonne foi, je ne vois rien qui justifie son blocage. Ça, je l'ai envoyé par mail, je l'ai envoyé sur Twitter, je l'ai envoyé par MP. Ils m'ont répondu nulle part. Enfin si, en mail, ils m'ont donné le lien vers les guidelines. Et donc c'est par rapport à cette vidéo-ci. Un matin, je me lève. Qu'est-ce qui se passe encore, putain ? Donc ce truc-ci, ce n'est pas un droit d'auteur, ce n'est pas un strike. C'est juste que nous avons reçu une réclamation pour atteinte à la vie privée concernant votre vidéo conformément à cette demande. YouTube travaille à bloquer la diffusion de contenu suivant en vertu de nos règles sur les réclamations pour atteinte à la vie privée effectuées par des utilisateurs situés dans l'Union Européenne et en Suisse. Et donc c'est la vidéo concernant MJ Fermella, tente par trois fois de me strike, YouTube rejette ses appels. Il n'y a rien dans cette vidéo. Donc si vous avez un VPN et que vous pouvez regarder, en dehors de l'Union Européenne et de la Suisse, donc la vidéo est juste bloquée dans l'Union Européenne et dans la Suisse. Je n'ai pas de strike, pas de signalement, juste un avertissement comme ça. Et je dis à YouTube, mais il n'y a rien dans la vidéo. Il n'y a rien. Il y a écrit chaîne de MJ Fermella, strike. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'ordre privé. Rien. Je me suis même amusé à flouter. Je lui dis voilà, dites-moi à quel time code il y a un problème. Ils ne m'ont pas répondu. Ils ont bloqué la vidéo. À quel moment tu fais ça ? À quel moment... À quel moment tu ne regardes même pas le contexte ? Tu ne discutes même pas avec les gens ? Parce que moi, je veux bien. Il arrive, voilà, à 9,56, tu as fait ça. Là, ça enfreint les guidelines. C'est problématique. C'est pourquoi on a décidé de retirer ta vidéo. Et là, tu dis bon, ok, voilà. Bon, voilà, ça enfreint les guidelines. Mais là, moi, j'aimerais bien comprendre à quel moment il y a un problème. Et c'est là que tu te dis, au-delà de ça, quand on l'a vu, Elon Musk a racheté Twitter. Il y a eu une libération de la parole sur Twitter. Mais cette libération de la parole ne fonctionne pas en France. En France, les tweets continuent à sauter pour des raisons de loi LCEN. Et YouTube et aussi, sur le coup, des lois européennes. Et tu te dis, il y a quand même un énorme problème de liberté d'expression classique en Union européenne. Et là, tu dis quand même, c'est un truc de ouf. Je ne sais plus dans quelle vidéo on en avait parlé. On avait vu que la France et globalement l'Union européenne n'étaient pas si bien classées que ça en termes de république démocratique. La démocratie n'est pas au top du top. Elle était en average. Je ne sais plus c'était quoi le terme. Mais de toute façon, c'est dans la vidéo. Tu te dis, mais je ne suis pas dans un pays moderne, enfin, au bout d'un moment ? C'est quand même hallucinant. Et derrière ça, tu as tous les combats des fact-checkers qui, en gros, se transforment un peu en ministères de la vérité. C'est eux qui décident ce qui doit être cru et ce qui ne doit pas être cru. Et que derrière, si c'est vrai ou pas vrai, on ne se pose pas la question. C'est eux qui doivent être cru. Ce qui est quand même hallucinant. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Moi, ce que je ne comprends pas. YouTube, au bout d'un moment, je comprends que vous n'ayez pas beaucoup de personnes, vous n'avez pas beaucoup de monde, que des bots doivent travailler à votre place. C'est totalement normal, compréhensible, parce que des milliards d'heures de vidéos uploadées quotidiennement, vous ne pourrez pas tout voir. Mais il y a quand même, à des moments, prendre son temps. Quand c'est des trucs un peu plus touchy, quand tu risques ta société, tu risques tes revenus, tu risques ton algorithme, tu risques plein de choses. Et surtout pour des vidéastes qui ont 300, 400 000, 600 000, un million d'abonnés, même plus, qui se retrouvent démunis contre un mur. YouTube, il y a une demi-mesure. Déjà, c'est scandaleux quand il supprime des petites chaînes de 200, 300, 400 000, de 2 000, 3 000 abonnés pour des raisons nunuches. Quand il supprime des chaînes de 200 000, 300 000, 400 000, 600 000 abonnés pour des raisons nunuches. À quel moment tu supprimes la chaîne d'Antoine Daniel pour usurpation d'identité sans un minimum te renseigner ? Si tu claques des doigts, ok, on verra ça. Bon, rien à battre. C'est hallucinant. Et un dernier truc pour terminer. Je ne comprends pas pourquoi YouTube n'ouvre pas le dialogue avec ses vidéastes, qu'on puisse discuter de manière transparente avec les vidéastes. Parce que, oui, ils nous offrent une plateforme pour s'exprimer, pour mettre nos vidéos, mais c'est nos sociétés qui sont en jeu. Ce n'est pas genre, tu sais, tu es dans la rue, tu peux fermer la rue, et du coup, on ferme tous les restos qui sont dans la rue. Parce que la rue, elle a décidé que... Ça ne marche pas comme ça. Il y a normalement, et si l'Union européenne se bougerait un peu le cul sur les créateurs de contenu, il devrait y avoir un échange tacite entre YouTube et les sociétés et les vidéastes, créateurs de contenu qui font vivre YouTube. C'est-à-dire que YouTube ne devrait pas pouvoir supprimer une chaîne sauf suite à un avis juridictionnel. Point. Ou alors, évidemment, des très grosses enfreintes aux guidelines. Évidemment. t'as des trucs hallucinants de complotistes, de plein de trucs immondes qui sont sur YouTube, de la nudité qui est sur YouTube sans problème, des contenus sexualisants qui sont sur YouTube sans problème, même sur YouTube Kids, ils ne sont jamais inquiétés. Et des mecs qui respectent au max les guidelines sont les plus emmerdés. Tu me diras, c'est un peu comme dans la vraie vie, les criminels, ils sont protégés par la loi, ils sont protégés par tout le monde, ils sont tranquilles. Les gars qui essayent de respecter le maximum la loi, ce sont ceux qui sont le plus emmerdés. Et il y a un dégoût hallucinant à force qui se crée. Bref. Je suis un peu acerbe sur cette vidéo. En même temps, je suis serbe. Bye.